Lorsqu'on a construit ce banquet avec Dominique Blanc autour de l'Espagne, de la mémoire historique, il y a un personnage qui est apparu assez rapidement, Max Aube, qui est un personnage très méconnu en France et qui a consacré une œuvre très importante à cette période de la guerre. Et il nous a paru assez compliqué de ne pas en parler. Comment en parler ? C'était tout simple, puisque les éditions Les Fondeurs de Brique ont entrepris la publication de cette traversée au long cours des Campos de Max Aube, qui paraît sous le titre générique du Labyrinthe Magique. Il y a six tomes. C'est une grande aventure éditoriale et c'est une grande aventure de traduction aussi, que Claude de Frécinet a relevée avec brio. Et à propos des Fondeurs de Brique, dont Dominique a dit du bien, j'ajouterai une chose qui me pince un peu le cœur. C'est que je ne peux pas dire que je sois éditeur, parce que ça serait trop... Mais bon, j'essaye de mener avec beaucoup de cœur une collection aux éditions Verdier, Faenas. Et c'est Les Fondeurs de Brique, c'est les seuls éditeurs en France qui ont publié un livre où ça m'a mis en colère, parce que je me suis dit, punaise, celui-là, vraiment, c'était pour moi. Pourquoi est-ce que... Voilà. Sauf qu'eux, ils avaient fait tout le travail, c'est-à-dire d'aller au Mexique, retrouver tous les textes sur la tauromachie de José Bergamín. C'est un livre magnifique qui est à la librairie. Et voilà, donc c'était ma petite poussée de jalousie de la journée. Donc, Claude Frécinet, traducteur, Jean-François Bourdieck, éditeur. On va parler de Max Hopp et du Labyrinthe magique. Alors, pour parler de Max Hopp, je voudrais commencer par vous lire un extrait de la biographie, enfin, de la notice biographique que Claude a rédigée pour le... Vous ne voulez pas le lire ? Parce que je m'aperçois que je n'ai pas pris mes lunettes et que là, j'ai fait le jeune homme depuis vendredi, mais là, vraiment, le caractère est un peu... Ça va aller, ça va aller, pardon. Max Hopp est français de mer, allemand de père. Il devient espagnol à l'âge de 11 ans, en 1914, et le restera envers et contre tout. Comme le dit l'écrivain Francisco Ayala, qui fut son ami, Max Hopp a vécu comme un écrivain espagnol en exil, avec une fidélité qui ne laisse pas d'être émouvante. Max Hopp commence à travailler dès l'âge de 18 ans. Il parcourt l'Espagne de long en large et se rend souvent à Paris, où il croise écrivain et homme de théâtre. En 1929, il adhère aux idéaux socialistes. Il écrit et commence à publier poésie, théâtre et romans, qui reflètent son goût pour les avant-gardes. Après 1936, il plongera sa plume dans une autre ancre. Par deux fois, Max Hopp s'est trouvé au bon endroit au bon moment. La première fois à Paris en 1937, où il était conseiller culturel à l'ambassade d'Espagne. C'est lui qui passera à commande à Picasso du Guernica pour le pavillon espagnol lors de l'exposition internationale de Paris. La seconde à Barcelone en 1938, où il était directeur des théâtres espagnols. Il reçoit la visite d'André Malraux, qui lui dit vouloir tourner un film basé sur son roman L'Espoir, publié l'année précédente. C'est ainsi que Max Hopp collaborera avec Malraux pour le film Sierra de Teruel, tourné entre juillet 1938 et février 1939. A l'issue de la guerre civile, il s'est trouvé sur la mauvaise berge, celle des perdants, un parmi ces rouges que le régime franquiste poursuivra avec acharnement par-delà les frontières. Il quitte l'Espagne en février 1939, se réfugie à Paris avec sa famille. Dénoncé comme Israélite communiste notoire d'activité dangereuse, il est interné au camp de Roland-Garros en avril 1940. Ce sera pour Max Hopp le début d'un long périple à travers les camps de concentration français, le Vernet à deux reprises, Djelfa en Algérie, puis le départ pour l'exil au Mexique en octobre 1942. A Paris, avant d'être arrêté, Max Hopp écrit entre mai et août 1939, ce qui deviendra le premier volume du cycle sur la guerre civile espagnole, Campo Cerrado. Il ne remettra les pieds en Espagne que 30 ans après en être parti, en 1969. Après, il s'exil au Mexique, qu'on en parlera. Mais d'abord, sur cette première partie de biographie, Claude de Frécinet, il devient espagnol de manière extrêmement hasardeuse. Pourtant, il sera espagnol toute sa vie, mais alors, comment est-ce qu'il le devient ? Par hasard ? C'est un hasard parce qu'il est né à Paris de mère française et de père allemand. Ce qui fait qu'en 1914, quand on a la déclaration de la guerre, il décide de partir avec sa famille en Espagne, à Valence, parce qu'il n'était pas bien vu en tant qu'allemand. C'est pour ça que Max Hopp, français de naissance, devient espagnol et va décider de devenir un écrivain espagnol, c'est-à-dire un écrivain qui écrit en espagnol, alors qu'il aurait très bien pu dire qu'en tant que français, il décide d'écrire en français. Donc, ça devient... C'est un écrivain espagnol, en langue espagnole. Après, avec les aléas de l'histoire, évidemment, ce qu'on voit dans sa biographie, durant la guerre civile espagnole, ces trois ans, on ne peut pas dire qu'il ait beaucoup souffert, parce qu'il a fait ses rencontres avec André Malraux, organisé, commandé le Guernica à Picasso, enfin, de très belles rencontres. Ce qu'il y a, c'est qu'en 1939, il s'en va en février 1939, à Paris avec sa famille, et là, il commence... Il s'enferme et il commence à écrire ce qui sera, donc, le premier volume du labyrinthe magique, c'est-à-dire Campo Serrado. Et c'est là qu'il est dénoncé, comme on dit, là, en tant qu'Israélite. Sa mère était d'origine juive et communiste, parce que ça datait d'une vieille histoire comme quoi il était fiché comme communiste, alors qu'il n'a jamais été ni communiste ni socialiste. Je veux dire, il n'a jamais été encarté. Et pour lui, après, sa vie bascule. Sa vie bascule parce qu'il est interné à Roland-Garros, après deux fois au Vernet d'Ariège et après à Djelfa. Tout ça, ça a duré très longtemps. Il n'a jamais cessé d'écrire, parce que même à Djelfa, il a écrit le diario de Djelfa, qui sont des poésies très belles sur un exil dans un enfer, puisque là-bas, c'était comme l'enfer, un enfer à cause de l'éloignement, de la chaleur, de tout ça. Et après, grâce à une amitié qu'il avait, quelqu'un qu'il avait connu à Marseille, qui était de l'ambassade du Mexique, il part en exil au Mexique. Là aussi, c'est un hasard, le Mexique. Il aurait pu rencontrer quelqu'un de l'Uruguay ou... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ce qu'il y a, c'est que le Mexique accueillait beaucoup d'exilés républicains. Donc, il y en a qui partaient ailleurs. Mais enfin, pour lui, c'était sans doute une facilité qu'on lui a donnée. On lui dit qu'il y a un bateau qui part au Mexique, donc il en a profité. Et il est quand même parti tout seul en laissant sa famille, c'est-à-dire sa femme et ses filles, en Espagne. Et il les a revus bien longtemps après. Parce que lui-même, comme on le dit dans la biographie, n'a revu l'Espagne que 30 ans après. Il est retourné en 1969. Parce que c'était une personne anangrata en Espagne. Donc, il est devenu Mexicain. Et donc, à titre personnel, comme moi-même, après mes études, j'ai passé trois ans au Mexique. Et j'ai beaucoup entendu parler de Maxaou au Mexique. Au point que, pour moi, c'était un auteur mexicain, ce qu'il était, mais sans savoir qu'il était aussi espagnol et qu'il était aussi français. Ce qui fait qu'en revenant, j'avais commencé à lire des livres de Maxaou là-bas au Mexique. Et en revenant, je me suis penché un peu plus sur sa littérature, sur ses livres, etc. Et quand j'ai rencontré Jean-François Bourdieck à Arles, parce qu'à cette époque, il vivait à Arles, je connaissais quelques livres et je connaissais l'histoire du labyrinthe magique, mais moi-même, je ne l'avais pas lu. Ce qui fait que quand on a parlé et que je lui ai dit que ce serait une bonne idée de traduire ce cycle romanesque de six livres, moi-même, je ne l'avais pas lu. Ce qui fait que quand on a dit que ce serait bien de le faire, je me suis dit, il faudrait quand même que je le lise. Donc, quand j'étais en Espagne, je me suis dit, bon, maintenant, j'ai trouvé les six livres dans une librairie à Séville et je l'ai lu, évidemment, de façon continue pour dire, d'accord, on peut le faire, mais disons que j'aimerais savoir de quoi il s'agit. Alors, attendez, là, on va un peu vite. Vous êtes en train de cramper sur mes questions de tout à l'heure. Restons sur le premier livre qu'il est, Campo Serrano, c'est donc 39 à Paris, c'est ça ? Alors, il commence à l'écrire... Il écrit quoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce premier tome ? Il commence en littérature de quelle manière ? Je pense qu'il avait dans l'idée de faire déjà toute une chronique de la guerre civile espagnole, dans la mesure où lui-même sortait de la guerre civile. Il n'a pas vécu de façon dramatique la guerre civile, mais il l'avait vécu quand même. Donc, il avait cette idée de faire un cycle et le Campo Serrano commence dans les années 1920 et se termine le 18 juillet 1936, n'est-ce pas ? Qui est la date du pronunciamiento de Gérald Franco. C'est-à-dire, c'est la genèse de la guerre civile à travers un personnage qui s'appelle Raphaël. et ce Raphaël qui vient d'un petit village près de Valence va vouloir monter à Barcelone et essayer de connaître ce que c'est la vie turbulente pour la jeunesse, un petit peu les idées politiques, etc. et c'est de montrer aussi que ce personnage, ça ne sera pas un héros. Et aucun personnage de tout le cycle ne sont pas des héros, ce sont des anti-héros d'une certaine façon. C'est-à-dire, ce sont des personnages qui sont là comme dans une pièce de théâtre. Chacun a un rôle à jouer, mais ce personnage, il est jeune, mais il est tout à fait hésitant. Il ne sait pas à quoi penser dans les années 1920, le début des années 1930, la proclamation de la Seconde République, 1931. Donc, les communistes, les socialistes, ils voient tout ça, ils voient la phalange qui est créée en 1933, etc. Donc, lui-même, il arrive en 1936, c'est-à-dire jusqu'au 18 juillet 1936, et en fin de compte, lui-même, il ne sait pas ce qu'il va faire de sa vie. Il ne sait pas, je veux dire, au niveau de ses idées. Et c'est ça qui va marquer, en fin de compte, le cycle romanesque du labyrinthe magique. C'est-à-dire qu'on est dans un espace clos, un espace fermé, où il y a des possibilités, mais on ne sait pas quelle voie prendre, parce que les voies sont énormes. C'est un pays qui s'ouvre à partir de la Deuxième République, avec tous les partis politiques, tout ça. et ce personnage sera emblématique de tous les personnages, et il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a près de 400 personnages dans tout le cycle romanesque, et aucun ne sera, disons, un emblème. Il y a des personnages positifs, il y a des personnages qui sont plus ou moins éclairés, un peu idéologiquement, etc. Mais aucun ne sera un héros. C'est un livre qui est très choral. C'est-à-dire, ce sont les personnages qui font l'histoire, comme dans une, je dirais, comme dans une pièce de théâtre. Puisqu'il était très... Maxaoub a écrit beaucoup de théâtre, beaucoup de théâtre, parce que c'était une passion. Et ce cycle romanesque, c'est comme une scène où les personnages vont parler de la guerre civile. Je crois qu'il est temps d'entendre la voix de Maxaoub. Je vais demander à Jean-François Bourdic de lire un premier texte, s'il veut bien, qui est issu du livre 2, c'est ça ? Oui, j'avais sélectionné plusieurs textes. Juste pour revenir et pour peut-être apporter une précision par rapport à ce qu'il vient de dire sur le premier volume, la première scène du premier volume, c'est une fête de village. Et donc, il y a la place de village qui est entourée de barricades et il y a un taureau avec les cornes emboulées en feu qui est lâché, comme ça se pratique encore de nos jours. Et voilà, on est tout de suite dans le symbole, évidemment, puisque ce taureau, ça sera l'Espagne républicaine qui est encerclée, qui est dans une sorte de labyrinthe dès le début du cycle. et on y reviendra certainement, mais chaque volume du cycle, effectivement, est conçu de façon assez différente. C'est à chaque fois un projet littéraire qui trouve son sens dans la globalité, mais qui, chaque fois, s'exprime différemment, puisque Claude le rappelait, le premier volume est concentré quand même sur un personnage essentiel, même si ce n'est pas un héros, mais c'est une sorte de roman de formation. On verra que d'autres volumes du cycle sont plus bâtis sur l'effet choral et la multitude de personnages. Je pense que ce qui est vraiment passionnant sur ce cycle, sur lequel il a travaillé de 1939 jusqu'à 1965, 1966, puisque le dernier volume est paru dans ces années-là, c'est à la fois un cycle romanesque, mais un cycle aussi d'expérimentation littéraire en quelque sorte. Donc, il y a un passage que j'aime bien lire qui est issu du deuxième tome qui s'appelle Campo Abierto. Le deuxième tome était rédigé plus tard, un petit peu, à la fin des années 40, début des années 50. Il se passe en juillet 1936 à Valence et également, il se poursuit par la bataille de Madrid de novembre 1936. Il y a deux petits extraits que j'aimerais bien lire qui montrent deux facettes du personnage de Max Aube. Max Aube a connu Bunuel en particulier et a fréquenté les surréalistes relativement tôt dès les années 20. Il a gardé ce goût pour les listes, les montages de textes un petit peu étranges. Et parmi les pages qui consacrent à ces personnages dans le volume 2, il y a une liste de 350 garçons coiffeurs de Madrid qui, dans sa folie de créer des personnages, il les liste de façon très succincte. Donc, 350 personnages, ça fait une... voilà, 7 ou 8 pages dans le volume qu'on a édité. Je ne vais pas vous lire les 350, mais ça pourrait faire l'objet d'une performance éventuellement un jour. Voilà. Donc, ils sont près de 300 hommes du métier entre patrons, garçons coiffeurs et apprentis. Il en manque une centaine. Les uns ont été sélectionnés lors de commissions, d'autres sont en permanence à la maison du peuple. Huit d'entre eux attendent dans l'antichambre du ministère de la guerre. Certains se sont endormis, les autres arrivent peu à peu. Ils sont de tous âges, entre 15 et 68 ans, l'âge que déclarent Narcissio Pérez et M. Ramon, le doyen et de tous poils. Normal pour décoir son coiffeur. Jacinto Boniface commence à faire l'appel perché sur un banc de velours rouge. D'un salon de coiffure de la Puerta del Sol répond de présent Juan Pajares de Arga Masilla, 24 ans, célibataire et porte en beau. Il est brun et a le visage couvert d'acné. Juan Miguel González de Madrid, 36 ans, marié et père de trois enfants. Il a des aigreurs d'estomac qu'il supporte et un ennemi personnel, le bicarbonate. Du salon de coiffure de la rue Pelligros sont présents Santiago Pérez de Guadalajara, toujours aussi mignon, Fernando Sanchez de Le Grogno avec sa constipation qui ne le quitte pas, Evaristo Alonso de Retafe, garçon muet qui pense à sa famille qui n'a pas voulu quitter le village et Marcos Pérez de Escalona au long favori et au poil de barbe serré. D'un salon de la rue Hortalesa sont présents Félix Amador de Cadiz qui a laissé sa femme avec de la fièvre, Joachim Rodriguez de Outreira et Faustino Romero de Madrid qui sont ennemis. L'un est supporter du Madrid, l'autre de l'Atletico. D'un autre salon de la rue Hortalesa sont présents Juan et José Pérez de Madrid, frères qui s'entendent si bien qu'ils préfèrent ne pas se marier. On ne sait jamais. Enrique Salazar de Puebla de Sanabria gros et paisible père prolifique théosophe, végétarien et partisan de la paix universelle qui est l'église parce qu'elle a inventé le purgatoire et l'enfer. On le surnomme Limbe tout le rend heureux etc. on pourrait continuer c'est vraiment une galerie de portraits assez étonnant et il y a beaucoup de scènes de dialogues de confrontations d'idées comme Claude l'a remarqué dans une sorte de grande scène de théâtre et ce texte qui a donc été écrit dans les années 40 nous semble d'une actualité assez frappante. Il y a deux paragraphes sur une discussion politique entre deux personnages. Le nouveau concept du travail c'est le travail socialiste le travail avec une finalité le travail pour tous le travail pour améliorer la vie future balivern me tuer à travailler pour que mes arrières petits enfants ces flémards ne travaillent pas la belle affaire rien ne presse j'en sais quelque chose et nous allons le distribuer de façon plus équitable sans compter que travailler comme un âne dans l'espoir d'assurer l'avenir et la conception la plus bourgeoise que l'on puisse avoir des grands parents ainsi que les miens j'en ai eu comme tout le monde forcément même si je ne sais pas qui ils étaient avaient ce même genre d'idée ils étaient commerçants ils ouvraient leur boutique à 7h du matin et la fermaient à 10h le soir c'était du stacanovisme compagnon même si cela te fait crever de rage à quoi me sert à quoi me sert ce genre de vie criait Amorine pour couvrir le bruit du moteur il était portugais petit et mince on le surnommait à mauvais escient barbichette après quelques secondes il reprit de sa voix aiguë et pointue pourquoi voudrais-je d'une telle vie nous sommes bien d'accord demain à l'usine au lieu de travailler pour monsieur Cassas et Cassas je vais travailler pour l'état avec une majuscule et dire pour moi-même avec une minuscule ça y est et alors vous ne vous rendez pas compte que les idéalistes c'est vous et pas moi ce que je veux ce que je souhaite c'est travailler moins pour gagner plus et comme moi ils sont des milliers vous ne voulez pas le voir la seule chose qui vous importe c'est la théorie c'est pour ça que vous vous embobinez principalement les seigneuritos mais nous les anarchistes nous avons les masses dont vous vous gargarisez tant de notre côté voyons un peu nous allons compter pas pour savoir le nombre que vous connaissez et dont vous vous fichez non nous allons compter ceux qui sont communistes et ceux qui sont anarchistes nous allons bien voir jeune homme qui représente le prolétariat tout ça ne sert à rien tu te défiles etc etc voilà pour dire un petit peu l'actualité de ce texte qui nous parle encore c'est l'actualité des idées anarchistes dont vous parlez il y a deux questions qui me paraissent vraiment intéressantes et que j'aimerais vous entendre là dessus c'est d'abord que vous reveniez sur l'incroyable diversité des modes littéraires qu'il y a dans tout le cycle c'est à dire il y a des comme vous le dites parfois des listes il va vers le surréalisme il revient vers une narration beaucoup plus beaucoup plus traditionnelle donc parler un peu de ça ensuite Claude nous dira ce que ça représente comme difficulté pour la traduction ce genre de choses et là peut-être la question fondamentale enfin en tous les cas celle qui me sur Max Haub est-ce que ce point de vue si particulier d'un espagnol d'ailleurs c'est-à-dire de quelqu'un qui est certes un peu français un peu allemand un peu espagnol tout à fait mexicain est-ce que c'est ce point de vue là qui lui fait qui lui permet d'avoir un regard très particulier sur ce qui se passe en Europe à ce moment-là donc commençons par les formes romanesques ben sûr effectivement je pense que c'est un homme de double culture on l'a décrit effectivement à cheval sur au moins deux pays ayant ses cultures ses humanités classiques puisqu'il a lu et étudié les grands auteurs espagnols et français classiques entre guillemets dans les auteurs qu'on retrouve cités et mentionnés plusieurs fois dans le cycle on a des choses très classiques qui vont de Descartes Pascal Kant voilà ou Perez-Galdos ou Bajora du côté espagnol Baudelaire qui revient assez fréquemment également mais dans le effectivement dans les formes qu'il utilise fréquemment dans ces romans-là on peut trouver beaucoup d'influence d'une littérature plus expérimentale qui est maintenant devenue certainement classique mais qui allait du côté de Joyce de Faulkner surtout dans le montage la façon dont il peut raconter à certains moments le destin de ses personnages je pense qu'il y a une influence qui a été très importante c'est le cinéma dans l'écriture de Max Aume alors c'est pas purement une écriture cinématographique mais on a mentionné déjà qu'effectivement il avait collaboré avec Malraux sur le synopsis le scénario de l'espoir Seria de Teruel qui a commencé à être tourné in situ à Barcelone en 38 mais qu'ils ont dû achever en France puisqu'évidemment en début 39 ça devenait impossible de tourner là-bas donc il y a cet aspect de découpage qu'on peut retrouver en particulier dans le volume 4 du cycle qui est quasiment un synopsis de film avec un montage très rapide on trouve beaucoup d'influence du cinéma et en particulier l'importance du silence et des pauses dans l'écriture cinématographique enfin qui a introduit en tout cas une certaine écriture cinématographique qu'on peut retrouver aussi dans le dans certains passages dans de nombreux passages du cycle voilà il est par exemple dans le 3 il y a la description de la quincaillerie d'El Bosal c'est c'est Pérec il y a il y a deux pages c'est les choses quoi il décrit minutieusement et Dieu sait que dans une droguerie une quincaillerie il y a des objets il décrit tous les objets les uns après les autres comme une espèce de travelling très très lent tous les objets sont décrits et après il arrive au personnage c'est très ça serait ridicule de dire moderne je ne sais quoi mais enfin c'est très audacieux et tout ça ça nourrit en gros un récit qui prend des accélérations qui ralentit alors sur la traduction ça ne doit pas être le plus facile mais c'est surtout parce que c'était quelqu'un d'extrêmement érudit c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup lu qui a écrit très jeune et qui avait une culture je dois dire très 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 importante culture française espagnole bien entendu et après la culture je dirais latino-américaine c'est à dire un espagnol un espagnol de là-bas ce qui fait que son espagnol son écriture c'est une c'est une langue très riche et qui demande beaucoup d'attention beaucoup d'attention pour être sûr que on est dans la sur la bonne voie parce que avec les les écrivains érudits les citations savoir si c'est une vraie citation une fausse citation si il n'y a pas un détournement des choses comme ça on est supposé de vérifier et dans des livres qui sont quand même assez épais pour certains ça demande tout ce travail là je parle uniquement au niveau de la langue par exemple après le gros travail quand il s'agit évidemment de la guerre civile espagnole c'est quand même d'avoir je dirais tout un ensemble d'informations sur la guerre civile espagnole c'est vrai qu'on a beaucoup de livres de livres en espagnol en français de tous ces grands historiens anglais je pense à Hugh Thomas et à Anthony Beaver qui ont fait des livres extraordinaires sans parler de Gerald Brennan etc donc c'est sûr que ces livres là il faut les avoir lus parce qu'il ne faut pas rater quelque chose sinon après on va se faire taper sur les doigts en disant mais en fin de compte là vous dites quelque chose qui n'est pas exact sauf si dans Max O si l'écrivain lui-même détourne quelque chose enfin il faut tout tout vérifier et c'est ça qui a été très long parce qu'au niveau de la langue comme je dis c'est une langue un espagnol très riche très classique très classique on fait beaucoup référence à Pérez Galdos parce que lui il avait une admiration pour ce grand écrivain Pérez Galdos qui entre autres choses a écrit Los Episodios Nationales qui est l'histoire je dirais de l'Espagne au XIXe siècle entre 1808 et 1880 ou 1885 etc et Episodios Nationales c'est énorme ça fait quatre volumes d'Aguilar et il avait cette idée de faire une chronique en faisant le labyrinthe magique il pensait aux Episodios Nationales de Pérez Galdos c'est à dire d'écrire des romans puisque ce sont des romans ce ne sont pas des livres d'histoire avec des personnages inventés et avec tout un arrière fond qui est historique c'est à dire c'est ce qui se passe dans le labyrinthe magique tous les personnages sont des personnages inventés tout l'arrière plan l'arrière plan je dirais politique au niveau du déroulement des événements sont tout à fait réels et ça il suffit d'aller le vérifier c'est à dire par exemple toute la défense héroïque de Madrid qui a quand même tenu presque trois ans contre les assauts franquistes tous les généraux Roja Miaha ce sont des personnages réels donc on a cette construction comme ça qui est celle de qui est celle de Pérez Galdos et il se référait beaucoup à Malraux parce que Malraux il dit qu'il a fait la même chose pour l'espoir l'espoir dans le film c'est devenu Sierra del Tejoel et c'est pour ça qu'il avait une grande admiration pour Malraux qui a écrit ce livre quand même en 1937 un an après le début de la guerre civile et qui a voulu le monter en film ce qui s'est fait avec la collaboration de Max Aude donc voilà pour la traduction je dirais que c'est surtout du travail du travail au niveau de la langue du travail au niveau des informations historiques du déroulement des choses qui se sont passées etc il faut être le plus exact possible parce que chez Max Aude la culture est tellement énorme qu'on ne peut pas faire abstraction de quelque chose il faut tout tout soigner alors je vais vous poser la question que tout le monde vous pose depuis hier j'ai constaté dans les discussions au bistrot les gens vous disent combien de temps ça vous a pris pour traduire c'est la première curiosité c'est vrai que ça dit quelque chose c'est plus ou moins deux romans parce qu'il y a des romans qui sont très gros comme celui-là c'est le sixième Campo de los almendros il est quand même énorme et le quatrième qui est Campo francés il rattrape le sixième ce qui fait que entre les six je traduisais plus ou moins deux livres par an donc ça fait ça fait trois ans plus beaucoup de temps de relecture la relecture demande énormément de temps pour vérifier pour vérifier tout ce qui a pu passer de côté et qu'il faut rattraper donc je dirais trois ans et demi plus ou moins alors on va continuer avec Jean-François je vous relis trois phrases de la préface toujours concernant son oeuvre l'oeuvre de Max Aube la France a été particulièrement indigente Gérard Malgat qui a consacré une étude riche et minutieuse à ce sujet Max Aube et la France ou l'espoir trahi qui est paru à Séville en 2007 conclut son ouvrage par ses mots il est vrai que la France n'aime pas se rappeler ses erreurs ce qui peut expliquer en partie cette occultation persistante de l'oeuvre d'un écrivain dont le pays natal n'a pas voulu devenir un pays d'accueil donc c'est à cette injustice que vous rendez justice Jean-François Bourdie qu'avec cette publication c'est paru sur combien d'années les six tomes ? on s'était effectivement fixé deux tomes par an sur trois ans donc 2009 2010 2011 on les a donc voilà conçus de cette manière là donc une petite anecdote par rapport à ça quand on a sorti les deux derniers donc ça se passe comme ça évidemment en termes de de couleurs et on a eu on a eu un courrier ah oui c'est quoi c'est le drapeau républicain ? oui bah oui je me suis trompé voilà c'est ça ah mais c'est marrant parce que je l'ai dans la bibliothèque je ne l'ai pas remarqué voilà vous n'êtes pas de seul c'est qu'il y a un universitaire dans l'est de la France qui nous a dit quand il a reçu le tome les tomes 5 et 6 mais il s'est passé quelque chose dans la pression vous n'avez pas le même rouge que sur le 1 et le 2 alors est-ce que vous pouvez nous rapidement nous nous présenter le cycle c'est à dire justement vous avez commencé avec le premier nous dire à quoi correspondent les 6 tomes alors le cycle en fait s'est construit on a l'impression qu'il l'a à la fois conçu dès le départ mais qu'il s'est construit petit à petit donc 6 volumes qui n'a pas forcément écrit dans l'ordre dans lesquels ils ont été publiés ni repris ensuite dans les diverses éditions soit poche en Espagne soit dans les oeuvres complètes en particulier éditées par la la fondation Maxaub puisque le volume 4 est la fin de l'histoire en fait c'est à dire que le volume 4 se passe en 39-40 il est donc celui qui a cette construction très différente qui est découpée en personnages en scènes comme ça qui ressemble plus à un synopsis de film et qu'il avait édité enfin voulu éditer en version espagnole avec beaucoup de documents à l'intérieur voilà beaucoup d'images d'extraits des journaux il faut savoir qu'il y a beaucoup d'actualité il y a des scènes entre les personnages qui sont entrecoupées de discours qu'ils entendent à la radio ou des choses comme ça donc voilà ça c'était vraiment un livre qu'il voulait faire paraître le plus vite possible comme une sorte de témoignage comme ça de ces années là donc le 4 en fait il l'a écrit en 1942 malheureusement le livre n'est pas sorti avant 65 et il est sorti en France en espagnol mais en France dans la maison d'édition Ruedo Iberico qui était donc animée autour de la librairie espagnole de Paris dans ces années là donc voilà un cycle qui s'est construit un petit peu comme ça suivant les impératifs que lui voulait en termes de témoignage en termes de voilà surtout une fois qu'il était parti au Mexique pour continuer à ce qu'on parle de cette l'histoire de la guerre civile espagnole mais au final le labyrinthe magique qui est donc là présenté sous ces 6 volumes aurait pu contenir enfin il a imaginé on a retrouvé des notes qu'il a échafaudé des plans sur 24 volumes ou 26 volumes je crois qu'il avait déterminé à un certain moment j'avais repris les notes quelque part quelque chose comme ça donc tout n'a pas été publié en tout cas pas en français évidemment il y a d'autres textes qui sont plus courts qui ont été repris dans des volumes chez des éditeurs français en ce qui concerne effectivement la traduction de l'oeuvre de Maxaume en français ça a été assez chaotique et toujours très très lacunaire puisque quand on a commencé à voir le projet personne ne s'était attaqué évidemment à la chose auparavant il y a eu un livre de lui qui était paru chez Stock dans les années 60 un livre qui était paru chez Gallimard enfin deux avec beaucoup d'intervalles entre les deux puisqu'en fait et ce que raconte effectivement Gérard Malgan dans cet ouvrage qui est assez passionnant qu'il a écrit en français mais qu'il a publié en espagnol à Séville dans la collection bibliothèque de l'exil c'est que les gens de chez Gallimard ou de chez Stock d'ailleurs ont vu qu'au bout de trois ans ils avaient vendu 632 exemplaires de ce volume là sur un tirage de 3000 et que ça ne les intéressait pas financièrement de continuer à publier Maxaume malgré les aides enfin le soutien qu'il avait de Malraux qui était entre temps devenu ministre de la culture il s'est passé ça donc il s'est passé ça non non c'est pas très intéressant oui parce qu'en fait quand il est rentré enfin quand il a pu revenir en Europe voilà il avait conservé les liens et effectivement quand il est revenu dans les années les années 50 à la fin des années 50 il Malraux donc était était au gouvernement quoi donc on aurait pu s'attendre à ce que voilà enfin il l'a toujours soutenu non ce que je voulais dire mais ça ne suffisait pas c'est qu'il s'est passé ça pour à peu près toute la littérature espagnole à ce moment là de cette génération des éditeurs comme Gallimard tout ça ils ont publié deux trois livres de Delibes de Goetissol tout ça et puis comme ça c'est pas vendu ils ont laissé tomber et ce qui fait que dans les années 80 on a recommencé à redécouvrir c'est un peu malheureux mais ça se passe comme ça il avait même eu le projet il avait soumis le projet à Gallimard et que c'était en bonne voie mais ça n'a pas abouti de faire une bibliothèque de la Pléiade espagnole édité par Gallimard quoi voilà pour effectivement publier ses oeuvres espagnoles qui ne l'avaient pas été en France quoi alors vous nous vous nous présentez les six volumes le projet le chant comme ça d'abord un mot Claude sur Campo Campo des Sangres j'ai vu que vous vous traduisez pas Campo c'est compliqué à traduire Campo en français le mot est très les six volumes s'appellent Campos alors Campo Serrado le premier Campo Abierto le second ça bien sûr en français camp fermé camp ouvert le troisième s'appelle Campo de Sangre très difficile à traduire très visuellement on comprend pour les hispanistes difficile à traduire parce qu'on ne voit pas comment est-ce qu'on peut faire sans périphrase le quatrième s'appelle Campo Francais bon ça on comprend ça fait référence au camp de l'exil le cinquième s'appelle Campo del Morro pour ceux qui connaissent Madrid n'est-ce pas c'est le jardin qui descend du palais royal qui descend vers la rivière le sixième s'appelle Campo de los Almendros alors là j'aimerais dire quelque chose sur ce dernier volume parce que Jean-François tout à l'heure a dit que le premier Campo Campo Serrado donc le camp ou champ n'est-ce pas puisque l'ambiguïté elle est toujours là n'est-ce pas commence par cette image symbolique du taureau de feu avec ses ses cornes boulées qui prennent feu et le taureau est mis à mort par la foule donc c'est cette image du labyrinthe le dernier volume qui est le plus gros et qui est le plus dramatique je dirais bien entendu puisque c'est la fin de la guerre civile ça s'appelle Campo de los Almendros quand Madrid est pris au mois de mars 1939 les solutions c'était soit de partir à pied ceux qui pouvaient partir en avion sont partis en avion quelques-uns et les autres partaient vers Alicante sur la côte au sud de Valence parce que on dit que Alicante devait venir des bateaux pour chercher pour emporter emmener les républicains en exil donc tout le monde enfin énormément de gens surtout des gens qui étaient tous les républicains partent vers Alicante et à Alicante il s'avère que le bateau ou les bateaux qui devaient venir accoster à quai et emporter les républicains ne sont jamais arrivés bien entendu puisqu'ils ont été bloqués par les troupes franquistes ce qui fait que toute cette population qui est une population de républicains de rouges comme on les appelait rouges c'est à dire tout le monde communistes anarchistes bon etc ceux qui n'étaient pas franquistes se sont trouvés piégés à Alicante et donc il y a beaucoup qui se sont suicidés d'autres qui ont baissé les bras et ceux qui étaient les plus politisés on les a emmenés dans des campos dans des camps c'est ce qui fait référence à campo de los almendros donc campo de los almendros c'était quoi ? c'était un champ d'amandier un champ d'amandier qui était sur les hauteurs d'Alicante et ce qui est beau je veux dire au niveau sémantique c'est que ce campo c'est à dire ce champ d'amandier on l'imagine un très beau champ d'amandier est devenu un camp un camp d'internement pour tous les républicains espagnols et toute la fin de Campos de los almendros de ce gros volume termine sur cette image n'est-ce pas de Alicante la ville cernée par les franquistes piégés les républicains piégés et emmenés dans ce champ d'amandier qui devient un camp un camp d'internement pour tous les républicains c'est pour ça que la difficulté en français c'est que on ne peut pas dire c'est un champ d'amandier ou un camp d'amandier c'est un champ qui devient un camp c'est un champ qui devient un camp donc les titres on les a laissés évidemment en espagnol mais c'est évident que quand on lit le livre on comprend on comprend que ces champs ça varie le campo francés on comprend très bien que le campo francés ce sont les camps les camps qu'il y avait en France où on internait tous les républicains qui passaient la frontière voilà ça c'était le problème ça n'a pas fait tellement débat entre nous c'est vrai qu'on s'est décidé relativement rapidement pour cette solution qui semblait la plus la plus juste par rapport au projet du livre petite lecture alors dans le dans le sixième volume dont parlait Claude à l'instant alors le sixième volume lui a été donc rédigé à la fin des années deuxième partie des années 60 et publié en 68 au Mexique donc qui était le dernier volume en tant que tel du cycle il fait pratiquement 700 pages dans notre édition donc c'est le plus important et au milieu du texte derrière la page 430 Max Aube s'arrête ça y est c'est la fin et ça devrait être la fin de l'histoire et en fait il fait voilà il nous amène à sa table d'écrivain il y a des pages qu'il appelle les pages bleues parce qu'il voulait que ça soit imprimé sur une couleur différente pour que ça soit différencié du texte du reste du texte il nous dit voilà qu'est-ce que je vais faire avec tous ces personnages au final et pendant une dizaine de pages il revient sur cette création il dit en ce lieu sont rassemblés 30 000 éventuels protagonistes de la grande guerre civile espagnole que l'auteur raconte à sa manière depuis un quart de siècle il a fait bien d'autres choses parce qu'on ne peut guère vivre et faire vivre sa famille en relatant des événements qui n'intéressent plus grand monde il lui a fallu éditer la majorité de ses ouvrages à compte d'auteur parce que ses livres ne pouvaient être lus en Espagne aujourd'hui même si la vente était autorisée à Madrid ou à Barcelone cela n'aurait plus d'importance voilà donc on est en 64 65 il avoue à demi mot qu'effectivement il est il est tombé plus ou moins amoureux d'un des personnages féminins du roman qui enfin des romans qui s'appellent Asuncion et voilà c'est une raison pour laquelle il continue encore sur 250 pages après quoi c'est pour lui donner un petit peu plus de vie encore quoi il se retrouve il dit le lecteur comprendra peut-être à travers tant de contradictions de failles et de réussites que ce ce que fut ce coup mortel pour ma génération acculé étouffé dans ce finistère entassé déprimé je suis parvenu jusqu'à ce lieu où le mot labyrinthe prend son sens de construction faite de courbes et de croisements où s'orienter était extrêmement difficile dans ce labyrinthe magique l'orientation n'est pas la chose la plus importante on le voit aisément pour le reste finalement c'est une bonne définition du roman surtout du roman contemporain pour le lecteur le principal est d'éviter toute transplantation et de ne pas y laisser son âme il est inutile de dire que les doutes massaillent au moment d'assembler toutes ses destinées sauf qui peut et que tout un chacun regagne sa patrie sain et sauf comme le souhaitait Cervantes voilà donc c'est ce volume qu'il a rédigé comme beaucoup des autres au Mexique Buñuel contrairement peut-être à une partie de l'exil républicain au Mexique s'est immédiatement quasiment fondu dans la masse ou intégré du mieux qu'il a pu dans la société mexicaine à tel point effectivement que quand il est mort en 72 l'Excelcior qui est un journal de Mexico titrait sur la mort d'un écrivain mexicain donc même pour les mexicains il était mexicain en quelque sorte il a très rapidement travaillé parce qu'il le devait évidemment il a écrit beaucoup de scénarios il a été aussi dans les institutions cinématographiques du Mexique il a retrouvé Buñuel dans les années 50 il a travaillé un des plus célèbres films de Buñuel réalisé au Mexique en 50 ou 52 qui s'appelle Los Olvidados l'histoire des enfants des rues de Mexico il n'est pas crédité au générique mais il a participé au scénario donc il a continué à faire son oeuvre protéiforme puisque Claude le disait il a écrit beaucoup de théâtre de poésie beaucoup d'articles de journaux également et il décrit dans certaines de ses nouvelles qu'on a publiées dans un autre recueil qui s'appelle Le So Pilote et Autre Conte Mexicain donc des contes écrits au Mexique voilà il se moque un petit peu de certains exilés qui restent dans un vase clos en refaisant la guerre au bistrot tous les jours alors que lui effectivement essayait de survivre en continuant son travail d'écrivain voilà un petit peu la présentation la présentation générale du cycle et de son rapport au Mexique je crois que ce qui est important justement c'est cette posture position c'est pas une posture cette position d'éternel exilé comme ça ce petit pas de côté qui est en fait le je pense le souffle de l'écriture romanesque et de la littérature il faut toujours être un tout petit peu décentré et lui dans sa vie naturellement il l'a été de patrie en patrie et de guerre en guerre comme ça pour finir juste un mot sur la je sais pas si on appelle ça pompeusement l'avenir de son oeuvre il y a une fondation à côté de Valence donc qui s'occupe c'est sa fille je crois qui c'était sa femme il y a un président etc il y a un directeur il y a toute une équipe qui s'occupe de ça et il y a me disait Claude hier énormément de textes tout le théâtre tout ça donc des choses qui ne sont évidemment pas même pas encore publiées en espagnol et donc encore moins en français alors nous pour ce cycle effectivement on a eu la chance déjà de rencontrer Claude au départ pour mener à bien le travail de traduction mais on a également été accompagnés financièrement puisque vous imaginez bien que c'est un gros projet en termes d'investissement par la fondation Maxo par le ministère de la culture espagnole ainsi que par le CNL le centre national du livre en France la situation depuis 2009 2010 2011 a un peu évolué vous en avez vu en tentant de parler c'est un petit peu plus difficile de trouver des subventions en termes de d'aide à la traduction et à l'édition en particulier quand on se lance sur des projets aussi ambitieux et faramineux que ça mais effectivement il y a un avant au labyrinthe magique il y a un texte que Claude aussi a lu et nous a défendu la cahier des Valverde qui est une sorte de répétition générale on va dire qui pourrait être une introduction au cycle où on est effectivement dans les années 20-30 et on voit un petit peu toute l'histoire qui se dessine après il y a d'autres choses il y a énormément à faire le dernier projet dont on a parlé c'était son roman puisqu'il l'a titré comme ça autour de Bunuel il a travaillé donc on l'a dit qu'il avait connu Bunuel depuis je crois qu'ils se sont rencontrés en 1925 ils se sont connus voilà jusqu'à la mort de Maxome en 72 donc ils se sont fréquentés quasiment 50 ans ils se sont retrouvés au Mexique donc ils ont eu vraiment beaucoup de relations et et Maxome a entrepris le projet inachevé de faire un livre qui s'appelait Bunuel Roman virgule roman où il y a la fois il retrace un petit peu toute la vie toute l'effervescence intellectuelle de Madrid et de l'Espagne dans les années 20-30 tout ce qui se passait autour de la cité universitaire de la maison des étudiants de Madrid où ils se sont rencontrés où il y avait beaucoup d'intellectuels d'artistes qui 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 grondouillaient qui partent là et voilà de décrire un petit peu toutes leurs relations et sous forme en partie sous forme d'entretien voilà parce qu'ils ont eu beaucoup de de conversations alors ce qui est un petit peu ironique c'est qu'une partie de ces conversations ont été publiées en français chez Bellefond dans les années 80 me semble-t-il donc une seule partie mais que le titre avait été inversé c'est à dire que c'était pas conversation avec Maxo c'était conversation avec Bunuel parce qu'évidemment Bunuel était un peu plus plus connu que Maxo mais au niveau commercial ils ont pensé certainement que ça serait mieux quoi donc voilà et j'ai retrouvé une citation de ce texte là donc qui pourrait être un résumé un petit peu de son approche de la littérature et de la façon dont il l'envisage en parlant donc de Bunuel le roman il dit ce livre est un plagiat de l'histoire comme l'avire certain et de la vie comme le vécure la plupart si je l'ai sous-titré roman c'est pour malgré tout être le plus près possible de la vérité merci merci beaucoup on va avec avec ce petit panorama sur Maxo on va clore la première partie du banquet c'est celle qui était consacrée à la guerre civile on va continuer cet après-midi avec Kiko Herrero à 15h avec l'Espagne d'après celle des années 60 70 80 qu'il évoque dans un très beau roman et ensuite hommage à nos maîtres nous finirons avec Michel Monner sur Cervantes et sur le Quichotte on reste dans la préoccupation du banquet qui a été en gros les résonances de l'histoire dans la littérature on verra que dans le Quichotte il est question aussi de ça et puis évidemment la façon dont le Quichotte le livre lui résonne à travers l'histoire dans la littérature ça ne se discute pas pour terminer ce premier temps sur la guerre civile je voulais lire quelques très belles phrases d'Albert Camus que vous avez choisi de mettre au revers des livres c'est en Espagne que les hommes ont appris qu'il est possible d'avoir raison et cependant souffrir la défaite que la force peut vaincre l'esprit et qu'il y a des moments où le courage n'a pas de récompense c'est sans doute ce qui explique pourquoi tant d'hommes dans le monde considèrent le drame espagnol comme un drame personnel à l'Albert Camus merci à tous